Donc on est de retour, pour vous jouer un mauvais tour, et on va continuer avec la dernière vidéo de Botchy Geek pour le journal de l'Humanité, ce que les humoristes ne peuvent vraiment plus dire, donc j'imagine que ça va être sur ce fameux « un des proches se retournera dans sa tombe » ou ces merveilleux trucs que disait Droita, donc on va voir ce qu'il en est, si c'est vraiment le cas, et ben j'ai envie de dire let's go ! Le mois dernier c'était la rentrée médiatique avec son grand mercato des programmes, et un des événements, à part la reprise de cette émission pour l'Human, c'était l'arrivée de Guillaume Meurisse et de ses acolytes sur Nova après son licenciement du service public dans une affaire qui avait fait grand bruit. On se rappelle, affaire de merde, juste pour le truc d'une blague, en plus la blague moi je la trouve un peu éclatée, mais est-ce qu'il y avait besoin de le virer pour ça ? Pas du tout. Le tout à la même plage horaire que l'émission Le Grand Dimanche Soir, victime collatérale de la polémique, est sous le nom de la dernière. Je vous rassure, on va pas repolémiquer sur la blague, on va pas non plus philosopher sur l'humour à base de Bergson, non, on va s'intéresser à ces piliers de la culture populaire que sont les humoristes, les enjeux sociaux autour et l'histoire dans laquelle ça s'inscrit. L'humour est-il mort, et si oui, se retourne-t-il dans sa tombe comme on aime à le prétendre, et surtout pourquoi ? Moi j'ai mon avis que je ne donnerai pas car je suis sous surveillé. Moyen, c'est moyen ce qu'il fait. Ben d'un côté, moi je suis pas ultra fan de ce qu'il fait Maurice, les mitraux trottoirs, tout ça, c'est sympa deux minutes, mais c'est pas non plus le truc que je kiffe le plus, tu vois. Par contre, ça doit exister, je trouve ça très bien que ça existe. Moi, tu vois, genre, je préfère largement ce que fait Walidia ou Fanny, je sais plus comment elle s'appelle, mais Maurice, même si je suis pas fan, je pense que ça doit exister et que c'est bien ce qu'il fait, et puis j'aime beaucoup sa mentalité en règle générale, même si bon, c'est aussi un peu parce qu'il peut se le permettre, mais j'ai l'impression que même s'il pouvait pas se le permettre, il aurait quand même cette mentalité là. Alors, essayons de pas rentrer dans des histoires de goût et de couleur en matière de rigolade. Là, factuellement, on a quand même un humoriste licencié, entraînant l'arrêt d'un programme pourtant très écouté, mais aussi plainte, convocation aux comico et menace de mort par paquet, le tout pour une blague. Le cas est donc quand même assez sérieux et pourtant il fait pas du tout consensus, y compris chez des gens qui, d'habitude, ont une peur panique de ce qu'ils appellent la cancel culture, mais apparemment pas là. Mais il y en a un qui n'a pas apporté son soutien à Guillaume Meurice, ça c'est Alain Finkielkraut. Il a dit quoi ? Il était sur BFMTV, on lui pose la question suivante, Guillaume Meurice est suspendu d'antenne à France Inter, est-ce qu'il est victime de la cancel culture selon vous ? Très bonne question. Vous lui apportez votre soutien ? Point d'interrogation. Il lui apporte absolument un bon soutien. J'ai été étonné. Vous connaissez cette rengaine, maintenant on peut plus rire de rien, des proches ne pourraient plus faire ça, voire Coluche serait en prison aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est vrai mais en tout cas ce qui est marrant c'est que la plupart des gens qui disent ça, oui Coluche il pourrait plus machin, bah en fait c'est des gens qui, si Coluche était là aujourd'hui, ils gueuleraient contre Coluche. C'est ça qui est marrant c'est que c'est eux qui seraient anti-Coluche à dire que c'est un woke et tout machin ça qui est rigolo. Evidemment c'est une variante du c'était mieux avant, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ce que ces poncifs semblent invoquer d'une grande histoire de l'humour populaire. Or si on se resitue dans cette dernière, au delà d'une nostalgie fantasmée, on tombe assez vite sur des problèmes évidents. A commencer par cette affirmation que, avant, les grands humoristes, ils pouvaient rire de tout et patati patata. Eh bien mon cher et vieux pays, nous voici à nouveau face à face. Vous vous souvenez le petit sketch de Jean-Yann qu'on a mis au début avec les statues de la télé qui leur permettrait de se faire virer n'importe quand ? Oui, évidemment. Bon, eh ben on l'a plus revu après le Jean-Yann. Enfin, on l'a plus revu à l'antenne, le sac l'a pas non plus balancé d'un pont avec du ciment au pied. Et oui, parce qu'avant c'était l'ORTF. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État ? J'appelle ça la France. Et pas n'importe quelle France. Et pas n'importe laquelle. La France du général de vol. On a tendance à l'oublier avec nos 150 chaînes câblées, mais jusqu'en 1974, on avait une télé d'État centralisée directement sous contrôle du pouvoir. Et c'était pas un secret de polichinelle. Il y avait le ministre de l'information qui venait au JT pour dire oui, voilà, on va faire comme ça maintenant. Certes, l'histoire en a retenu des vannes audacieuses, mais faudrait pas croire que c'était sans conséquence à l'époque. Mais surtout, même en règle générale, c'est ce qui est marrant, je trouve, je suis assez d'accord avec lui. C'est le truc de oui, à l'époque, on pouvait tout dire et tout, mais parce que t'as oublié tous les problèmes qu'avaient eu les humoristes à l'époque. Là, il prend cet exemple, mais très bon exemple, mais il y en a eu d'autres, je suis sûr. Je les connais pas spécialement parce que j'y étais pas à l'époque. Mais c'est sûr qu'il y en a eu, ils ont eu des problèmes, des gens irréférencieux. Je veux dire, Coluche, on l'a emmerdé à l'époque. Même moi, je le sais. Il faut arrêter de dire que oui, à l'époque, on pouvait dire, aujourd'hui, on peut plus. Et puis surtout, c'est la manière de dire les choses aussi, tu vois. Genre les gens qui disent, oui, aujourd'hui, Rabbi Jacob ne pourrait pas exister, nanana. Mais bien sûr que si, que ça pourrait exister. Parce que Rabbi Jacob, ça se moque pas des juifs, ça se moque de De Funès, qui est antisémite dans le film. Bon, c'est pas un antisémite en mode The Dolph, qui veut tous les buter. Il est antisémite soft. Et encore, soft, c'est vite dit. Mais tu vois ce que je veux dire, genre, Rabbi Jacob, c'est les vidéos du joueur du grenier, limite. Je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est le côté, bah, on se moque pas des racisés, on se moque pas des juifs, on se moque pas des homos, on se moque des gens qui sont racistes, homophobes, antisémites. C'est le même principe que Cartman, que, bah, le joueur du grenier. Il faut arrêter de dire qu'on peut plus rien dire. En fait, c'est juste, si jamais tu veux dire des trucs racistes pour dire des trucs racistes, oui, on va t'en empêcher. Par contre, si tu veux dire des trucs racistes pour, justement, critiquer des trucs, et que c'est bien fait, etc, pourquoi pas, on s'en bat les steaks. Jean-Yann, il se surnommait carrément le champion en matière de licenciement, après s'être fait virer d'Europe 1, RTL, et tiens, Inter. Je vais pas très loin, mais je suis un des seuls à y aller. S'il y en avait d'autres qui allaient loin, comme moi, ça serait très bien admis. Et surtout, faut voir pourquoi. Il s'était déjà fait supprimer une émission pour une vanne sur Napoléon. On a fait ce qu'on a vu, Napo. On a mis le paquet. Oui, oui, cette blague-là. Et puis, d'autres encore pire, comme avoir soutenu les grévistes de l'ORTF en 68. Vous vous rendez compte qu'à l'enfoiré, il a soutenu les grévistes et il a critiqué Napoléon. Mais vraiment... Mais sinon, à l'époque, on pouvait plus dire les trucs qu'aujourd'hui. On nous a fait un procès pour atteinte à la grandeur et au prestige de l'Empire. On ne peut pas aimer. Il y avait une vraie sensuelle. Elle était d'Etat. Et puis, il y avait surtout ce qu'on pouvait ou ne pouvait pas dire. Donc bon, l'image d'âge d'or de la liberté d'expression, on repassera. Et c'est resté un monopole d'Etat jusqu'à l'arrivée de la gauche en 81. Tout ça, ça joue toujours un rôle dans les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Pour vous dire, quand Sarko a rétabli le fait que le président de France Télé soit nommé directement par le chef de l'Etat... Non mais c'est toujours une trouble nidée ça, que le chef de l'Etat dise qui va diriger les services publics audiovisuels. Je vois vraiment pas ce qui peut mal se passer en termes de conflits d'intérêts, etc. Vraiment. Son argument, c'était en gros, en fait on a toujours fait comme ça, juste on le disait pas, donc comme ça au moins c'est clair. A partir de 2013, c'est devenu le rôle du CSA, dont le président est lui-même nommé par le président de la République, trois de ses membres par l'Assemblée et les trois autres par le Sénat. Quand quelqu'un, au hasard la directrice de Radio France, prend des décisions comme au hasard virer un humoriste, c'est important de parler de qui l'a mise là à la base et pas juste de débattre du contenu de la blague. Ou d'autres trucs du style, est-ce que ça serait pas une ancienne conseillère de Sarkozy, hein, toujours au hasard. Au hasard. J'ai ma petite idée et je pense que c'est pas être complotiste que de dire ça. Quand on lâche comme ça des « il pourrait plus rien dire aujourd'hui », en fait c'est pas très sérieux. Non, ça dissimule au fond deux questions plus concrètes. Qu'est-ce qu'il pourrait plus dire et pourquoi il pourrait pas. Mais ça faut toujours se poser la question, il a raison. Si jamais déjà c'est un gouvernement de gauche au pouvoir, un gouvernement de droite, si c'est le chef de l'Etat qui nomme le président de l'ARCOM, si c'est quelqu'un d'autre. Les intérêts politiques du moment et tout, faut se poser la question, que ce soit la gauche ou la droite. Je veux dire, Mitterrand, il est pas tout blanc dans ce genre d'histoire. C'est quand même lui qui a foutu la pression pour que Le Pen il se fasse invité à une grosse émission de l'époque, tu vois. Sarko avec le fait de remettre le président de la république au cœur des décisions de qui engager, etc. Donc tu vois, faut toujours faire attention à ce genre de truc. Effectivement, c'est vrai, il y a plein de choses qui passeraient plus pareilles. Incroyable, une première dans l'histoire de l'humanité, la société et la culture ont évolué. La société avance. Je sais que ça vous échappe parfois. Souvent, et ça vous aura pas échappé, on balance ces affirmations péremptoires pour défendre des vannes qui, comme on dit dans le jargon, tapent vers le bas. En gros, en général, pour se plaindre qu'on puisse plus faire telle ou telle vannes sans être critiqué pour son racisme, son sexisme, son homophobie, son antisémitisme, etc. Et oui, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est toujours les personnes qui disent « Oui, on peut plus dire ça, Michel Leib, il pourrait plus aujourd'hui et tout. » Mais déjà, sans se poser la question de peut-être que c'est une bonne chose que Michel Leib puisse plus faire ce qu'il faisait à l'époque. Je dis pas que Michel Leib en lui-même est raciste et tout, j'en sais rien, je le connais pas assez. Par contre, ces vannes en soi sont racistes. Et c'est symptomatique d'une époque, ça veut pas dire forcément que lui, il est encore une fois. Je sais pas. Par contre, bizarrement, c'est les mêmes personnes qui vont dire « Ouah ouah, on peut plus rien dire et tout », qui vont dire « Mais arrêtez les Wooks de dire qu'il faut être machin ». Donc, on peut plus rien dire tout en empêchant les gens de dire des choses. En fait, on peut plus rien dire, sauf quand ça vous arrange, là on peut. Par contre, quand ça vous arrange plus, là on peut pas, tu vois. Bon, déjà, se plaindre de plus pouvoir taper sur tel ou tel groupe sans provoquer des réactions outrées, c'est un vieux discours en fait. Et puis surtout, il y a une différence entre taper de manière gratuite et débile sur tel ou tel groupe et, bah, tout simplement, faire des blagues dessus. Tu fais pas des blagues sur les opprimés, mais sur les oppresseurs. Tu peux faire des blagues racistes si elles sont bien faites. Jérémy Ferrari, il a aucun problème. Enfin, il en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Il peut continuer. Il fait des Zénith, il fait des Bercy, il fait des trucs, tu vois. Donc, vous en faut arrêter. En fait, c'est absolument pas nouveau. Par exemple, quand on se moque des Juifs, les Français sont ravis. Quand on se moque des Noirs, les Français sont ravis. Quand on se moque des... Et on dit « Vous avez raison, allez-y, tapez dessus, tapez dessus ». Puis alors, un jour, on parle des cordonniers. Et évidemment, on tombe sur un cordonnier qui se met à hurler en disant « Et de quel droit les cordonniers ont donné autant de morts que les autres en 14 ». Et ça, c'est toujours ça. C'est les gens qui sont en mode « Oui, liberté d'expression, nanana ». C'est parce qu'ils ont trop l'habitude qu'on tape pas sur eux et qu'on tape sur les autres. C'est juste ça. Genre, les blancs, cisgenres, hétéros, vas-y, je vais aller dans le cliché, mais ces gens-là, pendant des siècles et des siècles, on les a pas vannés ou très peu. Alors, quand c'est des blagues sur les Noirs, sur les Arabes, sur les... les Asiates, c'est rigolo. Ils se disent « Oh, c'est que des blagues ». Par contre, dès qu'on les vannes, eux, alors là, ils sont en mode « Ouah, on m'a vanné, c'est pas bien, faut arrêter, quoi ». Mais en plus, c'est manifestement à géométrie variable. Des gens qui tiennent habituellement ce discours ont pu dire que la vanne de Maurice, elle, elle posait problème. Précisément pour ces raisons. Donc, quelle que soit notre position là-dessus, et contrairement à ce que beaucoup prétendent, et peut-être s'en sont persuadés eux-mêmes, ça montre que c'est pas une question de principe. Un principe sacré de l'humour, une sorte de droit universel, et inaliénable à la vanne. Tout le monde a l'air d'accord qu'il y a des traits d'humour nuisibles et critiquables. C'est toujours relatif, ça s'évalue à l'aune d'autres choses. Mais c'est ça, c'est que le problème, oui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des vannes à pas faire. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous et toutes d'accord sur quel type de vanne est à faire ou pas, et c'est aussi pour ça que la loi existe, parce que la loi nous permet de dire que ça c'est raciste, ça c'est sexiste, t'as pas le droit. Après, des fois, il y a du flou, on est d'accord. Des fois, la vanne est raciste, mais en fait, elle est raciste dans un contexte pour critiquer le racisme, ou même des paroles de musique, on se souvient de Salpute, d'Orelsan, qui était certes ultra misogyne, incitation à la haine des femmes, etc., etc., mais c'était un personnage, c'était une fiction, c'était une représentation du truc. Et si jamais tu veux interdire ce genre de truc, dans ce cas, t'es dans la merde et t'interdis Hannibal Lecter, t'interdis plein de trucs où tu montres les personnes être des connards. Le truc à dire, c'est comme à chaque fois, en fait, le truc, c'est remettre dans le contexte, voir déjà ce que le personnage dit, pourquoi il le dit, et ce que l'auteur a voulu dire à travers tout ça. Ça me paraît évident, mais bon, des fois, faut le rappeler. J'ai commencé à faire de la radio, les chansons de Brassens, c'était interdite parce que trop verte et trop crue. Dix ans plus tard, Paul Nareff a chanté « Je voudrais faire l'amour avec toi », et on s'est aperçu que les parents donnaient 500 francs anciens à leurs enfants pour acheter des disques, donc que la famille n'était pas choquée de voir les enfants écouter des choses comme ça. Et c'est toujours la même chose. Brassens, on disait « Oh là là, mon dieu, il parle des péripapéticiennes, c'est horrible, nanana ». Dix ans plus tard, on suce Brassens en disant que Renaud, c'est inadmissible et tout. Et aujourd'hui, on suce Renaud en disant que « Oh là là, Ayana Kamoura, elle fait de l'argon, on comprend rien », alors que c'est exactement ce qu'on reprochait à Renaud à l'époque. Et dans 50 ans, on dira qu'Ayana Kamoura, c'est quand même bien, quoique elle est noire, donc les racistes continueront à dire que c'est de la merde. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est un éternel sans fin. Les jeunes rebelles d'hier seront probablement les vieux comptes demain, même si j'ai bon espoir que grâce à internet, grâce au développement des choses, on soit moins dans ce truc-là avec le temps. En tout cas, je l'espère. Alors, prenons un des exemples les plus souvent cités de « On pourrait plus faire ce sketch aujourd'hui ». C'est évidemment des proches, et plus particulièrement ça. « On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. » Bon, déjà, faut pas croire que tout le monde trouvait ça de bon goût à l'époque. C'était quand même déjà considéré comme un humour assez provoque. « Mais surtout, je sais pas s'il va le dire, mais Jérémy Ferrari, il fait la même chose, mais en pire aujourd'hui, tu vois. Même pas que lui, il y a Gaspard Proust qui fait des trucs comme ça, de l'humour provocateur, humour noir, etc. Genre, il y en a encore. » Toujours faire gaffe à ça quand on juge les choses avec le confort de la postérité. Mais passons. C'est un peu étrange quand on y pense de choisir cet exemple, parce que justement, il est passé à la postérité. Il n'est pas largement considéré comme un truc qu'il faudrait renvoyer aux poubelles de l'histoire tellement ça serait un humour scandaleux d'un autre temps. « Attends, 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 je viens de réaliser un truc, là. » « L'épicera africaine de 83 de Michel Leib. Bon, ok, pourquoi pas 83, c'est dans son jus, c'est l'époque. Par contre, 2007, le truc de l'asiat, là ? » « Ouah... » « Sur les années 80, 90, je peux encore accepter. Mais, ouah, 2007, c'est chaud, là. C'est l'époque, jamais le Comédie Club. » Et notamment parce qu'il est très clair que ces blagues de des proches, certes, comme à son habitude, assez grinçantes, ne consistent pas à stigmatiser un groupe. Alors, je sais, j'ai dit qu'on ferait pas dans l'analyse de Vannes, mais je prends justement cet exemple, parce qu'il est évident. « N'empêche qu'on ne montrera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. » Déjà, Vannes excellente, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas le fait de dire un truc raciste ou antisémite ou homophobe, le problème. C'est dans quel contexte et qui tu critiques avec la Vannes. Là, clairement, ils critiquent les antisémites, ils critiquent les nazis, ils critiquent pas les juifs, donc ça marche. Là, y'a quand même pas besoin de décortiquer au scalpel pour comprendre que la blague, c'est pas un tacle sur les juifs qui auraient été hostiles envers leurs bourreaux. Au contraire, tout le monde comprend bien que ce qui serait grotesque, c'est de leur reprocher ça. Je pense que beaucoup de gens qui ont que la figure abstraite de déproche à la bouche feraient bien de se faire une petite séance de remise à niveau. Ouais, ou même de revoir du déproche, en général, t'sais. Je pense qu'en vrai, y'a beaucoup de gens que ce soit déproche, que ce soit coluche, etc. Ils ont le filtre de la nostalgie, tu vois, en mode, ouais, à l'époque, c'était mieux avant, on peut plus rien dire. Mais déjà, soit ils voient les sketchs avec le filtre de la nostalgie, donc ils se rendent pas compte qu'il y a des vannes qui sont aussi faites aujourd'hui par d'autres humoristes. Encore une fois, j'ai remis de faire Harry Proust, JDG. Mais surtout, moi, je suis sûr qu'il y en a plein, ils ont pas revu ces sketchs depuis 20 ans. Et du coup, ils ont l'idée qu'ils en avaient, mais ils ont pas revu le sketch avec le recul des années en mode. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, je trouverais ça vachement woke, ce sketch. Parce que chez lui, c'était très présent d'aller trifouiller, via l'humour, les squelettes de la tradition antisémite française, l'hypocrisie vis-à-vis de ça, et plus particulièrement sur les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Et on comprend d'autant mieux sa démarche qu'elle est cohérente avec ce qu'il disait le plus sérieusement du monde. Je suis né en 1939. De savoir que je suis né à cette époque-là, qu'il s'y est passé ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, c'est un truc que j'ai toujours pas compris au sens fort, c'est-à-dire de même que je comprends pas Dieu. Que des gens, des administrateurs, justement, aient envoyé des gens par paquet de mille se faire oxyre au nom du racisme, à une époque, c'est la mienne, c'est pas Léen, c'est pas Attila, c'est la semaine dernière. Alors je l'ai jamais compris avec ma sensibilité et mon intelligence, c'est que je ne peux pas comprendre. Comprendre. Je dis même pas admettre, mais comprendre. Ah bah là, tu serais dans la merde aujourd'hui, alors, des proches, parce que malheureusement, les relents nazis, antisémites, etc., on en a pas mal. Mais bon, et c'est les mêmes personnes qui vont être en mode, oui, des proches se retournera dans sa tombe, alors que des proches seraient le premier à vous condamner, mais bon, bref. Vous voyez bien la différence avec prendre pour cible des gens non seulement dans l'humour, mais aussi dans ses positions réelles. Bref, je dis pas que des proches, ils râlaraient pas maintenant. Et vu comment ils le faisaient à l'époque, ce serait étonnant, d'autant qu'on va être honnête. Les humoristes, à tort ou à raison, en tant que corporation, ils détestent qu'on leur dise de quoi ils peuvent rire. En gros, qu'on leur explique leur métier, quoi, quelle que soit la raison. Juste, faut être un peu honnête dans la façon d'invoquer sa mémoire pour justifier tout et n'importe quoi. Surtout pour un type qui avait notoirement compris que l'humour, bah c'est du sérieux. Alors, le rire, parlons-en et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. J'ai vu une réflexion un peu saute avec Villers, je lui avais dit, si ce monsieur vient dans l'émission, moi j'ai plus envie de rire. Car la présence de monsieur Le Pen en ces lieux, vouée plus souvent à la gaudriole par un judiciaire, pose problème. J'ai pas envie de rire avec lui. Et puis finalement, je me suis surpris un peu, puis j'ai réfléchi, et j'ai fait ce qu'on appelait un réquisitoire. C'est marrant à quel point les gens, ils ont totalement modifié la phrase de des proches, peut-on rire de tout, mais oui, mais pas avec n'importe qui, qui était à la base un truc pour dire justement, bah oui on peut rire de tout, mais y'a des gens avec qui j'ai pas envie de rire, parce que ma blague, qui est censée, imaginons, je fais une blague un peu raciste, mais qui est censée dénoncer le racisme, lui il va la prendre premier degré. C'est typiquement les gens qui vont prendre, t'sais, l'extrême droite qui prend OSS 117 premier degré, qui font des CSC magistraux en mode, oui, on en reparlera quoi, il faudra porter quelque chose de lourd. Moi j'ai pas envie de rigoler avec ces gens là, parce qu'ils vont prendre la blague premier degré, alors qu'elle est là pour les vanner eux. Pour moi, non seulement on peut rire de tout, mais on doit rire de tout, et de nos jours ça devient urgent, seulement pas avec n'importe qui et n'importe quand. Mais en vrai pour moi, rire de tout, oui, mais en fait c'est juste ta vanne, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, avec qui tu l'as fait, dans quel contexte en fait, c'est tout ça qu'il faut se poser comme question. En fait, c'est très courant qu'on utilise, on pourrait plus faire ça de manière totalement fantasmée. Prenez le coup de Rabi Jacob maintenant. J'en parlais tout à l'heure de Rabi Jacob, je suis trop fort. On sait quand ça reste dans les limites de l'humour, non mais c'est ça, et on sait surtout lorsqu'on sort des tâches. Ouais, non mais c'est ça, et puis moi personnellement, bah des fois mon humour il passe pas, on me dit non, là par contre c'était pas drôle, bah je m'excuse parce que la personne se sent pas bien. Je m'excuse pas pour ma vanne, je dis pas non, ma vanne elle est nulle du coup, je dis juste, ah merde, c'était pas le bon moment pour cette vanne, malgré le fait que moi je la trouvais la rente. C'est juste ça. Mais j'avais parlé de Rabi Jacob, je suis trop fort. Oh là là, Lucas Machin là qui dit de la merde. Ce soir, Rabi Jacob sur France 2, un superbe film sorti en 1973, à mon avis, il n'aurait pas pu avoir sa sortie en 2021, les belles âmes auraient créé au racisme, à la préparation culturelle, et accessoirement il n'y a plus de juifs, de milieux populaires, dans le marais. Oh la vie débile. Ouais, des maladresses c'est juste humaine, c'est ça, ça arrive, ça arrive. Mais la vie débile de Lucas Machin là. Mais déjà, Rabi Jacob, c'est pas du racisme, au contraire. Tout le film vanne le raciste, tout le film dit que Louis de Funès c'est con d'être raciste. Juste en plus, il prend vraiment l'une des images, là, en mode où Louis de Funès, il fait des signes de croix à des juifs. Comment tu peux ne pas voir que le film se fout de la gueule de Louis de Funès, c'est justement l'appropriation culturelle ? Non, parce que ça se réapproprie pas culturellement la chose, juste pour faire genre c'est à nous, ça se réapproprie pour critiquer ça. Puis genre, il n'y a plus de juifs de milieux populaires. Genre, ça n'existe plus les juifs de milieux populaires, n'importe quoi. Ouais, on s'excuse et on passe à la suite comme des adultes, et puis surtout, genre, moi, tu vois, je suis ouvertement de gauche, je suis ouvertement contre le racisme, l'homophobie, etc. Si je fais une vanne raciste, parce que, bah, elle est pas passée. Bah, on va plus comprendre que c'était une maladresse que si c'est Bardella qui fait la même vanne. Pourquoi ? Parce que, bah, tu donnes des billes aussi, tu montres aussi, au fur et à mesure, si jamais, ce que tu dis, tu le penses ou si c'est second degré. Enfin, moi, je trouve ça logique, mais il y a des gens, laisse tomber. Maintenant, ça serait interdit. Alors ça, j'ai jamais compris. Personne n'a jamais rien dit sur Rabbi Jacob. Ça passe à la télé tous les ans depuis un demi-siècle, mais bon, ok, allez-y, inventez-vous des indignations, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et surtout qu'il a donné l'exemple de Michel Leib tout à l'heure, très bon exemple. Rabbi Jacob, des proches, tout ça. Les gens, ils adorent dire qu'aujourd'hui, on pourrait plus, machin, nanana. Mais en attendant, bah, on repasse leur sketch, on repasse leur truc. Alors que, euh, Michel Leib, justement, on repasse pas ces trucs, parce que ça, aujourd'hui, ça passe plus. Les films qui dénoncent quelque chose et une armada de couillons qui lui prêtent les mêmes intentions dégueulasses, un classique, j'ai envie de dire, non, mais totalement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec OSS 717, ou même American Historics. C'est des films qui dénoncent des trucs, et il y a des gens, enfin, très intelligents, qui les reprennent et qui font des comptes leur camp magistraux. Genre, il y a vraiment Thaïs Descuffons qui a repris 1er degré, le « On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd ». American Historics, incroyable film. Mais moi, j'ai vu des gens 1er degré, des gens d'extrême droite, des néo-nazis, etc., qui avaient des tatouages du personnage d'Edward Norton, alors que le personnage d'Edward Norton montre que c'est pas bien d'être raciste et néo-nazis. C'est une dinguerie. Ah, mais c'est fou, leur CSC en permanence, quoi. Puis alors, évidemment, Coluche. Alors Coluche, lui, il se retourne dans sa tombe. Il serait au goulag, en prison, à vie, sans eau. Parce que vous savez pourquoi les Français ont choisi le coq sportif comme emblème ? C'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde, hein ? C'est vrai que, bon, lui, on sait pas ce qu'il aurait fait, mais il y a des vannes de l'époque qu'on ferait plus ou pas pareil. Et ça concerne pas Coluche spécifiquement, d'ailleurs. Plus on remonte le temps, plus on était, on va dire, détente sur certains points. C'est logique. Mais c'est logique qu'il y a des vannes qu'on ferait plus. Et heureusement, ça veut dire qu'on a évolué. C'est-à-dire que la pensée et le niveau de réflexion, justement, comme tu disais, Crass, a changé, a évolué. Et c'est une bonne chose. Il y a des vannes que Coluche lui-même, aujourd'hui, je suis sûr qu'il sera en mode « Ouais, j'avoue, à l'époque, ça passait. Mais aujourd'hui, ça passe plus. » Et heureusement, le JDG lui-même le dit qu'il y a plein de vannes. À l'époque, ça nous faisait rien et c'était pas un sujet. Et voilà, c'était raciste. Mais on le voyait même pas que c'était raciste. Alors qu'aujourd'hui, bah non, c'est horrible. Et heureusement qu'on le fait pas, quoi. C'est normal. On évolue. J'adore ça. Les gens différents. Bon, effectivement, je suis raciste. Je préfère les jaunes aux noirs, par exemple, tu vois. Mais ça, c'est un goût personnel. Le pire, c'est que je vois ce qu'il veut dire. Mais c'est totalement horrible, aujourd'hui, de dire ça. Et à l'époque, tu pouvais dire ça normal. Mais pique-moi un bon exemple de... Heureusement qu'on peut plus dire ça normal en toute détente. On va s'épargner de faire un florilège de décennies de blagues un peu douteuses, d'accent, de stigmas divers et variés. Vous connaissez le folklore. Mais voilà, effectivement, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas la Zoubida. Et surtout pas en première place du top 50. Alors, non, et heureusement qu'on n'a pas la Zoubida aujourd'hui. Merci tous les dieux de l'univers. Mais par contre, on pourrait avoir une espèce de... La Zoubida, mais version critique du truc, justement. Si c'était un arabe qui, aujourd'hui, avait fait la Zoubida de manière tout aussi exagérée, voire même plus exagérée, pour critiquer, justement, le racisme du truc, peut-être qu'on aurait, tu vois. Sauf que les trucs que Coluche pourrait plus dire, dont parlent les gens qui sortent ça H24, eh bien, en gros, il parle de cette liberté d'expression-là, versus la liberté d'expression de celles et ceux qui trouvent que ça craint un peu. Là encore, ça pourrait être bon de rappeler que Coluche, en civil, c'est les restos du cœur, le soutien à la gauche et parrain de SOS Racisme. Je pense que c'est bien qu'on dise, ben voilà, les uns vivent comme ça, les autres vivent comme ça, et puis apprenons à vivre ensemble avec nos différences, je crois que c'est vachement bien. Ah là là, mon Dieu, mais quel wokiste gaucho, SJW ! Ah là là, il me dégoûte, ce Coluche. Mais le pire, c'est que ces mêmes gens qui défendent Coluche, en mode, aujourd'hui, Coluche ne pourrait plus rien dire. Coluche dirait ça aujourd'hui, le traître de SJW de Wok, qu'il s'est wokisé, qu'il s'est fait gangréné par la culture états-unienne, wokiste, je sais pas quoi. Et sinon, vous en voulez des exemples de choses que Coluche pourrait vraiment plus dire ? Lui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah ça... Ah non, mais hé, l'uniforme, il est pour beaucoup, hein ! Eh ben, j'ai remarqué, les gens, plus il y a de flics autour d'eux, plus ils ont peur. Les plaintes, on fait dans les manies. Ah non, mais on fait gaffe, on tape avec le plat de la main dans le dos, comme ça, ici. Ça fait hachement mal, mais ça fait pas traître. Hé, déconnez pas, on va se faire piquer. Déconnez pas, parce que les mecs, quand ils ont des traces, après, ils peuvent porter plainte, hein ! On a dit pour porter plainte, il faudrait qu'ils viennent au commissariat, hé, 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 c'est l'autre truc ! Hein ? Ah oui, parce que nous, on nous apprend à reconnaître les mecs louches, hein ! Déjà réel, ce truc ! Mais c'est vrai que ce genre de sketch, là, aujourd'hui, Coluche, il pourrait plus, hein ! Il pourrait plus du tout, on le traite de anti-France, de pro-LFI, Hamas, je sais pas quoi. Non seulement en sketch, mais aussi en vrai ! Et ça, c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Donc, effectivement, ça m'intéresse. Ah, ça, c'est bizarre ! C'est pas cet exemple-là qui cite en général, hein ! Vous imaginez les réactions à ça, maintenant ? Il se ferait défoncer, il se ferait défoncer, Coluche. Mais il se ferait censurer, il se ferait interdire de plateau par pas mal de gens, c'est sûr ! Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des Arabes avec un revolver à la main et à chaque fois, ils tombent. La police, elle, tue, vous avez regretté de dire ça ? Pas du tout ! Vous n'avez pas regretté ? Non, parce que la police tue. C'est la vérité. Go ! Mais surtout qu'aujourd'hui, Coluche, je pense que s'il avait ce du monde-là, il serait sur Internet avec nous et il aurait du mal avec les médias traditionnels. Peut-être qu'il y en aura un ou deux qui le garderait parce qu'il est dans leur petit papier, parce que comme il est là plus longtemps, il l'aime bien et tout. Ou alors, il ferait comme Meurice, il irait sur des trucs genre Radio Nova. Mais, waouh, il aurait du mal, hein ! Racontez-moi pourquoi, il y a du mal, il y a une raison, moi, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça, le problème. Gérald Darmanin a décidé de porter plainte le ministre de l'Intérieur qui parle de propos insultants et indignes. Il y en a une, en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Toutes celles et ceux qui mettent une cible dans le dos de nos policiers, de nos gendarmes, me trouveront en travers de leur route. C'est aussi pour ça que ce choix d'exemple, il est très parlant culturellement. On se planque derrière les figures les plus célébrées en leur donnant l'image qui nous arrange. Mais les gars, assumez, hein ! On vous entend vachement moins dire « On ne pourrait plus faire la zoubida », « Michel Lem ne pourrait plus faire ça ! » Comment je dois m'exprimer, là ? Quoique, Pascal Pro, il le fait, lui. Pourquoi c'est pas Tex, votre étendard ? Regardez, lui aussi, il a fait des vannes qu'on peut plus faire. Ah ouais, c'est sûr, Tex, c'est moins prestigieux, hein ! Mais assumez un peu votre héritage. Ou, si vous voulez celui des grands noms, prenez-les en entier. Mais ça, mais ça, c'est le classico-classique, hein ! Tu regardes même combien de personnes se réclament de Jean Jaurès, même à l'extrême droite. Jean Jaurès, le mec qui a créé le journal de l'humanité. Genre, tu crois pas que Jean Jaurès, il te pissera à la gueule Macron aujourd'hui ? Mais donc, sinon, non, Macron ose dire que Jean Jaurès se retournerait dans sa tombe quand il voit ce que fait LFX, ce que fait l'extrême gauche, etc. Et Jean Jaurès, il sera en mode « let's go » et il te dirait « ferme ta gueule, Manu ». Et ouais, on devrait peut-être remettre un peu ça sur la table. Parce que, parmi les piliers de l'humour populaire, on met moins en avant une des grandes traditions qui s'est un peu perdue et qui feraient des esclandres pas possibles aujourd'hui, vanner les racistes et les fachos. Au lieu de vous emmerder à lire tout ça, vous achetez un exemplaire de minute, pour moins de 10 balles, vous avez à la fois la nausée et les mains sales. Si on veut jouer à ce jeu-là, imaginez seulement les réactions de la fachosphère sur les plateaux, dans la presse, on se moque des honnêtes français, propagande multiculturaliste, pro-migrante et anti-France, voire racisme anti-blanc. Alors que c'est les premiers à sucer Coluche, à sucer les inconnus, les nuls, etc. Alors que bon, désolé, mais ils sont pas dans votre camp, les gens. Il suffit de regarder Les Inconnus, le film des Trois Frères. Ils se moquent du raciste, bourgeois, etc. Mais ça, c'est l'humour des bobos parisiens méprisants. Et ça rapporte à qui tout ça ? J'vous le demande. J'avais dit quoi, il y a deux secondes ? Il y a deux secondes, j'ai parlé des Trois Frères. Et qu'est-ce qu'il met juste après ? Les Trois Frères. Comment je suis trop fort ? Et bien vous savez quoi ? Moi je suis de la campagne du 87. Et chez moi, on vénérait Fernand Reynaud. Parce que, un peu comme Bourville, c'était le représentant d'une tradition de comique rural populaire qui avait atteint les grands médias sans être comme les parigots. C'est un peu la génération d'avant ceux dont on vient de parler. Et ça là ? J'aime pas les étrangers. Qui vient de manger le pain des français ? Dans le village où on habite, on a un étranger. Quand sa femme passe, la tête passe. Avec ses petits enfants qui baissent la tête. Et ça, ça là c'est des étrangers. Il a bouffé le pain des français. Ça, ça, c'est 72. Va-t'en, étrangers. Il m'a répondu, j'en ai ras-le-bol. Ils sont montés sur un bateau. Ils ont été loin, au-delà des mers. Et depuis ce jour-là, dans notre village, on ne mange plus de pain. Il est excellent ce qu'elle dit. Mais tellement d'actualité en plus avec tout ce qui est des arts médicaux, avec les médecins qui sont en mode les médecins d'origine étrangère ou étrangers qui sont en mode « Ah, vous voulez pas d'étrangers ? On va se casser alors et on retrouverait 100 médecins. » Alors attention, c'est pas juste pour faire du retournement de « c'était mieux avant » ou dire que les gens, à l'époque, ils n'étaient pas racistes. C'est même plutôt l'inverse si on suit les études sur les évolutions des mentalités. Une des choses qui a changé, notamment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de diversité dans les humoristes eux-mêmes. On doit tous se bagarrer ce que j'appelle le syndrome Smaïn. Il y a eu Smaïn. Dans les années... Vous étiez peut-être dans les années 90. Et en fait, Jamel est arrivé. Et dans l'inconscient collectif, il ne peut en rester qu'un. Il ne pouvait pas... Il y en a marre d'eux. Donc forcément, il fallait qu'il y en ait un qui... Et même, je me rappelle moi, d'Ardisson qui disait « Jamel a volé la... » En rigolant comme une femme, « a volé la place de Smaïn. » Mais ça, c'est tellement vrai. Et Jamel a tellement aidé à faire en sorte que... Il y a encore beaucoup de boulot à faire, évidemment. Mais Jamel a tellement aidé à faire en sorte qu'on puisse se dire « Bah ouais, il peut y avoir plusieurs arabes, plusieurs noirs, plusieurs femmes, etc. qui font ce métier. » Mais c'est vrai qu'avant, il y avait ce délire de « L'arabe de service, le noir de service, etc. » 1, voire 2 à la rigueur, selon... Mais pas trop, pas trop. Parce que même s'ils ne font pas le même humour, ça reste l'arabe de service. Tu vois, c'est terrible. Mais chez beaucoup des grands humoristes, même dans cet écosystème de l'époque, se moquer des réacs, c'était la base. Et ça, ils n'aiment vraiment pas. Parce que c'est redoutable et ils le savent. Ce que je dis souvent, c'est ce qu'a fait Bolloré quand il est arrivé à Canal, c'est qu'il a dégagé l'investigation et l'humour. C'est les premiers trucs qu'il dégage. Évidemment. C'est ce que font d'ailleurs les états fascistes. Ça fait parmi les premiers trucs qu'ils dégagent dans des états fascistes. Vous voyez pourquoi ? Débattre des blagues, certes, ça a son importance, mais l'humour, c'est pas juste une histoire de mentalité qui change, de génération qui rigole plus, de ci ou de ça. Il y a un contexte, comme dirait l'autre. Par exemple, on a déjà développé ici sur le contexte culturel après des événements traumatiques, avec l'exemple du 11 septembre, qui explique pourquoi la société est plus sur les nerfs sur ces questions en apparence frivole. Et aussi, comment elles peuvent être plus instrumentalisées, comme on en a parlé là dans la précédente émission. Si pro, il peut exiger la mise au banc d'un humoriste le lundi. Ce n'est pas simplement Meurice qui mérite d'être sorti de l'antenne, c'est peut-être aussi sa direction. Et se plaindre qu'ils ne peuvent plus rien dire le mardi, je vois que les artistes aujourd'hui sont très prudents. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent des coups à prendre lorsqu'on donne son avis sur l'actualité. C'est fou, le pire c'est que ça passe. Le pire c'est qu'ils ne voient pas la dissonance connective, les gens, ils ne se disent pas. Attends, pro a dit que Maurice a bien fait d'être viré parce qu'il a dit quelque chose, et juste après, il dit, enfin juste après, dans la même émission, non mais les artistes, ils n'osent plus dire ce qu'ils pensent, ils ne voient pas corrélation entre les deux, mais ils deviennent fous. Est-ce que c'est simplement de la mauvaise foi ou que dans le premier cas, c'est pas vraiment la vanne qui lui posait problème ? Bah oui, il ne pouvait pas défendre les palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Bah pourquoi ? Je défends pas les palestiniens ? J'ai défendu les palestiniens. Ouais, ouais, non. Tu les comprends ? C'est fou quand même. Il n'a même pas à dire qu'il comprend les palestiniens à l'antenne. C'est fou. Peut-être que si la direction de France Inter a agi comme elle l'a fait, c'est pas tant en réaction à la blague que ça concernait un des programmes qu'elle essayait depuis un moment de pousser vers la porte pour des raisons politiques. Désolé, je sais pas comment le dire sans que ça fasse truc méga pas drôle de marxiste chiant, donc bon, l'humour, comme tout le reste, dépend de ses conditions de production. C'était valable pour les vannes du bouffon payées par le roi comme ça l'est aujourd'hui. Alors, avant de se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un peu des rabats-joies de se poser la question des conditions d'un humour grand public à un moment où les médias privés sont très largement aux mains d'industriels prosélites et les médias publics dans celles d'un état de plus en plus acquis à ces mêmes intérêts. Mais surtout que bien sûr qu'il y a des chiants dans le chiant qui vont pinailler pour des petits trucs mais c'est pas eux qui ont le pouvoir la plupart du temps. C'est pas les trois woke un peu cons sur Twitter qui disent « Oh mon dieu, Jérémy Ferrari le joueur du grenier a fait un truc raciste » qui vont casser les couilles déjà parce qu'ils sont très peu finalement, ils gueulent beaucoup mais il n'y en a pas tant que ça. Alors que la plupart des woke enfin ce que les gens appellent woke des gauchistes et tout on adore le joueur du grenier on est plein à l'adorer ou minimum à le tolérer à comprendre que c'est des vannes. De toute façon c'est pas nous qui avons la décision de faire en sorte que les choses elles soient censurées ou elles soient acceptées. Ça, ça a des effets très concrets ça s'inscrit dans une problématique qui dépasse l'humour et ça a pas l'air d'être parti pour se calmer. C'est incroyable comme tant de parangons de la liberté d'expression pensent que des tweets méchants c'est de la censure mais des milliardaires qui possèdent les journaux c'est la presse libre. C'est ce que j'ai dit il y a deux secondes mais je suis trop fort mais oh là là que je me kiffe. Non mais c'est exactement ça c'est très bien résumé. Des tweets méchants c'est de la censure mais des milliardaires qui possèdent des journaux tranquille il n'y a aucun problème. Un tweet grinçant qui te traite de réact devant 3000 personnes c'est la censure la cancel culture c'est littéralement Staline. Par contre un appareil médiatique à plusieurs milliards où les personnes les plus riches au monde décident de ce qui passe à l'écran ça c'est la liberté d'expression des journalistes courageux c'est le marché des idées. Ouh là là bah écoutez j'ai envie de dire comme d'habitude excellente vidéo de Bolche Geek excellente vidéo très bien expliquée très bien résumée pour le sujet vraiment très top. Ah les gens ils ont beau dire oui on peut plus rien dire et tout bah c'est pas spécialement vrai et les trucs qu'on peut plus rien dire peut-être que c'est pour le mieux pour certaines choses et faut toujours se demander bah qui peut plus rien dire pourquoi et par la décision de qui. T'es pas bien 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 T'es pas bien